bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo cette fois ci système d'armes radio diagral donc j'ai déjà testé ce système différents périphériques cette vidéo là elle synthétise vraiment un retour d'expérience sur plusieurs années d'utilisation je vais vous présenter vraiment la marque le matériel et on réalisera ensemble des essais bien sûr système made in france certifié nf a2p grade 2 allez on commence dans un premier temps par une petite présentation de diagral avant d'évoquer diagral il faut évoquer altral plus précisément des thèmes donc création dans les années 80 plus précisément en 1977 le premier système d'alarme radio sécurisé twin band pour les professionnels ensuite vous avez diagral en 1990 donc diagral c'est quoi c'est tout simplement un système assez équivalent mais cette fois ci disponible en grande distribution donc pour les particuliers on installe son système soi même ensuite vous avez récemment disons dans les années 2000 la partie rachat aguer on a une ouverture sur la partie incendie et création conception de cartes et plus récemment vous avez en 2022 2023 les éléments importants qui sont le rachat par atraltech en fait vous avez des thèmes diagral et logistique trois types de sociétés qui adressent trois types de marché c'est très très important de le dire voilà pour l'historique diagral bien sûr made in france certification je le redis nf a2p grade 2 allez je vous présente très très rapidement le matériel ici la gamme vous avez ici une liste non exhaustive mais assez conséquente sur ce qui se fait actuellement chez diagral en parallèle de sa droite je vous ai mis le site internet choisir tiré son tiré nala pour un tech où je précise plus de détails sur le matériel je mets notamment à disposition une matrice de notation qui permet de juger si le système il est intéressant ou inintéressant en fonction de critères pondération que j'évoque sur une page qui s'appelle matrice de notation donc voilà c'est un petit bonus passons maintenant au matériel donc la centrale elle est au centre centrale vous avez la partie transmission vraiment intégrée et la partie déportée donc la centrale à libiband 433 868 mhz vous avez quatre groupes indépendants 30 détecteurs d'intrusions dix commandes et dix éléments de dissuasion vous avez ici une sirène 104 décibels un clavier pour la programmation complète du système et une synthèse vocale à ça s'ajoute en fait un élément la partie transmission mobile c'est un élément déporté comme qu'on intègre c'est du 3g j'espère que diagrammètre à jour sa gamme en proposant un module 4g comme des thèmes récemment ensuite vous avez la box alerté pilotage que je présente ici cette box là elle permet tout simplement la partie pilotage à distance paramétrage à distance de votre système au niveau commande vous avez clavier intérieur extérieur badge télécommande les classiques côté dissuasion une seule sirène extérieure 110 décibels environ donc un élément que j'ai déjà testé qui est disponible sur la chaîne on va le retester rapidement ici dans la vidéo vous allez voir ensuite vous avez de la protection intérieur extérieur périmétrique volumétrique le périmétrique c'est du basique détection d'ouverture brise vitre avec ou pas fil déporté vous avez une techno max shield intégré maintenant pour la fraude allemand mais vous n'avez pas par exemple en périmétrique la détection rideau simple double faisceau vous pouvez l'ajouter comme moi je l'ai fait d'ailleurs j'ai aussi présenté une vidéo sur la chaîne où je l'intègre un optex extérieur avec un détecteur d'ouverture donc une manip assez basie donc voilà pour le périmétrique diagral ensuite vous avez le volumétrique donc on a un angle plus important on détecte un mouvement dans une zone donnée vous avez en intérieur en extérieur comment dirais-je compatibilité animaux pierre cam évidemment donc voilà pour le volumétrique jusqu'à 12 mètres vous le voyez ici on n'a pas de transmetteur générique universel miniature son boîtier qui permettrait un couplage optex et c'est assez dommage ça se fait avec un détecteur d'ouverture mais ça coûte un peu plus cher c'est beaucoup plus encombrant c'est assez dommage au niveau vidéo on a deux caméras basiques j'ai aussi testé une de leurs caméras sur la chaîne on est sur quelque chose d'assez simpliste pas d'intelligence etc etc bien sûr vous avez de la technique détecteur de fumée inondation avec vous avez un module obligatoirement intégré au système voilà pour ça et pour finir de la domotique avec prise connectée émetteur récepteur encastré pour les volets etc etc possibilité de réaliser des scénarios allez on passe maintenant devant le matériel on regarde un peu la constitution et on installe tout ça c'est parti au niveau du matériel voici ce que l'on va tester une centrale sirène une sirène extérieure une télécommande un détecteur ouverture max shield récemment ajouté à la gamme la box alerté pilotage et la partie transmetteur je présenterai le matériel au fur et à mesure de l'installation avec l'applicatif comme ça on va gagner du temps avant de réaliser les essais allez on commence déjà devant l'application diagral e1 c'est parti on va suivre pas à pas l'installation au niveau de l'applicatif vous téléchargez diagral e1 vous créez votre compte donc mot de passe logging et ensuite vous vous connecter à l'application une fois connecté vous allez ici créer en fait une installation donc vous donner un petit nom à votre installation une fois que ça c'est fait vous avez deux possibilités dans lequel on va faire vraiment une installation à l'arm ont choisi le premier élément la première chose à faire c'est vraiment relier la box alerté pilotage donc c'est une box qui se relient sur secteur et câble ethernet à votre box internet vraiment très important dans mon cas ici je dois scanner le qr code j'ai un petit problème avec mon téléphone pour le scan du qr code c'est pas l'applicatif qui boxe et mon téléphone donc je vais saisir manuellement le numéro une fois le numéro saisis je passe cette étape en accéléré la synchronisation se fait correctement avec la box alerté pilotage ensuite on précise comment la fixer je passe en accéléré là maintenant on nous demande est ce qu'on veut insérer ou non un transmetteur téléphonique dont moi je mets oui j'ai déjà ma carte dont vous avez la possibilité d'avoir la carte diagral c'était à l'époque ou alors une carte externe vous insérez votre carte sim activée sans code pin sans mot de passe sans rien dans le transmetteur vous ouvrez votre centrale vous loger à l'intérieur la mode de transmission les batteries l'accumulateur et là vous continuez à faire l'installation comme je vous présente ici on bascule en mode installation et là on va maintenant en fait tout simplement scanner la centrale là je passe cette étape en accéléré j'ai le même problème avec le qr code et ça ajoute la centrale à la box qui fait que maintenant on va la pouvoir la positionner un dernier essai c'est la vérification du réseau mobile pour être sûr que on a un bon niveau une bonne couverture on termine l'installation par la fixation au mur comme je vous présente ici voilà la centrale est ajoutée à la box alerté pilotage donc c'est vraiment la box qui permet de faire le contrôle l'utilisation et le réglage de notre système d'alarme donc voilà on passe maintenant à l'installation d'un périphérique pour montrer la physiologie et l'applicatif et ensuite on passe aux essais c'est parti on passe maintenant sur un périphérique donc je vous ai montré la box la centrale le périphérique c'est tout simplement menu déroulant vous avez la liste de vos périphériques à installer vous avez ici papa finalement l'explication texte qui vous y comment mettre les piles comment fixer le système comment appareiller donc scan qr code ou bien vous saisissez le numéro de série dans mon cas c'est ce qui est fait voilà la sirène elle est ajoutée de façon simpliste une donnée importante que ce soit la sirène les détecteurs ou autres éléments vous avez l'installation au travers de l'application par contre le paramétrage fin se fait directement sur la centrale ou bien parfois en fait directement sur le détecteur avec des séries de combinaisons sur le bouton par exemple regardez ici le détecteur de mouvement il faut appuyer sur le bouton directement sur l'élément donc voilà au niveau paramétrage installation maintenant on va passer aux essais c'est parti au niveau du matériel donc là tout est en place premier essai que je vais vous remontrer j'avais déjà montré par le passé mais on va faire un test complémentaire dans la foulée deux tests même complémentaires le premier c'est vraiment système armé je vais armer le système ok il est 14h18 donc là le système est armé et on va réaliser un éblouissement sur la centrale et on va voir comment se comporte l'élément central et sirène extérieur ensuite on fera l'éblouissement de la sirène et ensuite on fera un éblouissement entre guillemets plus original c'est à dire avec vraiment une perturbation plus montée allez c'est parti j'allume l'élément qui perturbe hop j'allume l'élément il est quelle heure là il est 21 voilà centrale donc là c'est la centrale maintenant on va faire le même exercice sur la sirène extérieur c'est parti on va faire cette fois ci le même exercice mais sur la sirène extérieur c'est parti attend un peu ok je prends l'élément qui perturbe je le pose à côté c'est parti voilà c'est la sirène numéro une c'est l'auto protection radio donc là vous avez vu éblouissement de la centrale ça sonne ça fait sonner la sirène éblouissement de la sirène extérieure ça la fait sonner et ça fait sonner la centrale c'est automatique maintenant on va faire un éblouissement ici on réalise un éblouissement depuis l'extérieur donc vraiment on allume l'élément qui perturbe on est assez loin de la sirène de la centrale et on vient ici s'approcher de l'habitation très rapidement le système va détecter une interférence radio donc vraiment 430 868 donc on a une réaction rapide les sirènes d'autentissent intérieur extérieur et on est alerté un dernier essai concernant la partie en fait interférence radio ici sur la box alerte et pilotage je veux vous montrer qu'elle est aussi autoprotégée au niveau de sa radio donc si j'allume en mode armé le système et que j'approche un perturbateur radio c'est à dire ici je viens poser sur la box ici volontairement je réalise un éblouissement et bien regardez j'ai au bout d'une trentaine de secondes j'ai le message d'alerte qui me dit attention j'ai une perturbation sur mon transmetteur à ce moment là je n'ai pas les sirènes qui sonnent parce que l'élément là n'est pas certifié vous allez voir qu'il y a aussi un autre élément important à considérer mais j'ai quand même une détection donc j'ai la box alerte et pilotage j'ai la centrale autoprotégée et elle sonne et j'ai la sirène extérieure autoprotégée et elle sonne la box elle elle ne fait pas sonner mais vous vous êtes alerté également allez on passe à la suite on continue sur la box alerté pilotage cette fois-ci l'essai perte secteur c'est à dire que je débranche le cap d'alimentation de la box alerté pilotage donc je rappelle que cette box là elle n'a pas de batterie elle n'a pas d'accu elle n'a pas finalement d'autonomie interne une fois débranchée je veux voir en combien de temps l'utilisateur est alerté pour rappel la box alerté pilotage c'est l'élément qui fait le lien avec l'utilisateur donc dans notre cas on est à deux heures de supervision au niveau de cet élément finalement comme un périphérique normal au niveau de sa radio de sa pile dans notre cas c'est pas la pile c'est le secteur donc voilà remonter d'information en deux heures ça c'est assez dommage on continue avec la box alerté pilotage cette fois ci une perte fibre c'est à dire imaginez votre box internet elle plante elle ne transmet plus de data à la box alerté pilotage dans ce cas aucune remontée n'est fait de la box alerté pilotage vers l'utilisateur il n'y a pas de sms qui dit attention votre box alerté pilotage elle n'est plus active vous ne pourrez plus regarder vos caméras vous ne pourrez plus regarder vos pire cam etc etc vous n'aurez plus en fait le contrôle à distance de votre système c'est vrai pour la perte fibre et c'est aussi vrai pour la perte Ethernet il n'y a pas de remontée par sms de la centrale vers l'utilisateur dans ce cas précis alors cette box là elle est un peu particulière elle n'est pas certifiée EN encore moins NFA2P donc il y a une certaine latitude de la part du constructeur mais c'est assez dommage que ça soit la perte secteur ou la perte de on va dire fibre ou Ethernet on aime alerter quand il y a un dysfonctionnement donc j'espère que Diagral je pense que Diagral mettra à jour cet élément assez rapidement allez on passe maintenant à la conclusion et vraiment le retour d'expérience sur la Diagral après plusieurs années d'utilisation c'est parti on passe à la conclusion retour d'expérience sur ce système Diagral donc Made in France certifié NFA2P grade 2 ça aura de l'importance sur un des critères vous allez voir pourquoi donc très rapidement sur la distribution donc on est sur du matériel disponible en grande distribution dans les magasins de bricolage et sur les sites internet là dessus pas de problème au niveau du prix on est sur des tarifications un peu plus élevées que la moyenne mais c'est le Made in France et la certification NFA2P qui crée cette hausse de coût en terme de radio on est sur un élément B-band 433 868 MHz on est sur quelque chose de très très stable très très fiable au niveau portée c'est pareil on est sur un élément vraiment très très robuste sur la fiabilité que ce soit la radio ou bien les détecteurs intérieur extérieur ou technique on est sur quelque chose de très très fiable avec très peu quand c'est bien posé quasiment pas même de faux positifs et très très peu de défaillance si défaillance il y a SAV là dessus pas de problème matériel garantie 5 ans sincèrement aucun problème maintenant on passe au point entre guillemets orange et rouge d'un point de vue applicatif on est sur un système assez ancien au niveau écosystème on a une box alerte et pilotage qui permet le pilotage à distance cette box alerte et pilotage premièrement elle n'est pas sur batterie une perte secteur vous ne pouvez plus piloter votre système à distance ça c'est dommage ensuite la remontée des défauts est aussi à revoir la partie secteur qui n'est pas remontée et on a aussi la partie fibre qui en fait disons pas remontée le secteur pardon il est remonté mais en deux heures c'est assez dommage la partie fibre elle elle n'est pas remontée c'est aussi assez dommage au niveau de la programmation on est sur quelque chose de à moitié applicatif à moitié clavier local donc l'applicatif elle est vraiment assez ancienne un bon coup de neuf ça ferait vraiment du bien pour ce système là qui de base est très très fiable très intéressant donc la programmation elle se fait par le clavier en local ça c'est vraiment nickel mais ça aurait été bien d'avoir une programmation plus simple par un applicatif entre guillemets local un type par exemple un explorer ou quelque chose comme ça au niveau de la transmission donc la box alerte et pilotage d'un côté et de l'autre côté vous avez un module de transmission 2g 3g à quand un module 4g et même ip ça serait vraiment idéal en termes de détecteurs on a la détection intérieur extérieur là dessus pas de problème mais il ya très peu d'évolution si ce n'est par exemple récemment le mac shield qui intègre à la fois la partie bibande miniature et la partie antifraude mais par exemple les détecteurs de type rideau ne sont pas directement exploités par le système l'ajout d'un détecteur rideau tierce est faisable mais c'est pas adapté parce qu'on n'a pas de transmetteur universel la partie bi techno type hyper fréquence infrarouge n'est pas mis au catalogue la partie photo hd bah non plus en espérant tout ça arrive rapidement au niveau de la technique c'est pareil les éléments basiques sont là mais il faut ajouter un transmetteur assez volumineux pour gérer des éléments techniques type fumée inondation et autres c'est assez dommage à quand par exemple de la technique humilité ou bien température etc etc concernant les caméras elles sont aussi très très basique ne sont pas des détecteurs il n'y a pas d'intelligence à l'intérieur et la gestion dans l'application est aussi très très moyenne donc voilà un système en termes d'alarme intrusion très très fiable on dissuade on gêne on alerte mais en termes de proposition de force sur des nouveaux détecteurs ou bien des évolutions de système elles sont assez rares j'espère que vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce un petit commentaire et partagez je vous dis à bientôt merci qui